Bonjour Christophe. Bonjour Majda. Vous êtes directeur marketing entreprise au sein d'Adobe, leader mondial des solutions multimédia et de marketing numérique. Vous accompagnez vos clients vers un nouveau marketing digital multicanal. Quels sont les enjeux du digital marketing pour l'entreprise ? L'un des premiers enjeux pour le digital marketing pour l'entreprise, c'est de pouvoir aider ces entreprises à mettre en place des stratégies digitales pour pouvoir optimiser non seulement leurs investissements, mais également couvrir ces trois fameuses phases que l'on connaît bien, à savoir l'acquisition de nouveaux contacts, la conversion de ces contacts sur leur site internet, mais également la possibilité de pouvoir fidéliser ces contacts. L'un des enjeux également, ça va être de pouvoir maîtriser parfaitement la mesure pour pouvoir optimiser l'ensemble de ces campagnes tout au long du cycle de vie du prospect et du client. Christophe, concentrons-nous sur la première phase, l'acquisition. Une priorité pour tous. Quels sont selon vous les facteurs clés de succès pour l'acquisition online ? Quel rôle joue l'acquisition sur une stratégie globale ? Le premier point qu'il faudra souligner, donc je vais appeler ça le facteur numéro 1, ça va être de pouvoir identifier pour l'entreprise l'importance du rôle joué par l'acquisition de nouveaux contacts dans une stratégie online. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont mis en place un certain nombre de processus, notamment pour améliorer l'acquisition, la conversion, la fidélisation. Et selon ces processus, elles peuvent être plus ou moins efficaces dans leur stratégie. Supposons par exemple qu'une entreprise ait un peu poussé ses efforts sur l'axe de conversion de ses contacts sur leur site marchand. Dès lors qu'elles ont un très bon niveau de conversion qui peut être au-dessus de 5% par exemple, elles vont devoir choisir un investissement supplémentaire sur l'axe d'acquisition de nouveaux contacts. Ça c'est le premier point. Le point numéro 2 va être la définition des critères de succès pour une entreprise, à savoir la mise en place de ce qu'on va appeler des indicateurs clés de performance. Ces indicateurs clés de performance vont pouvoir aider l'entreprise à mesurer l'efficacité, à mesurer l'impact que va avoir sa campagne d'acquisition sur l'ensemble de son business en ligne. Alors ça peut être également sur la mesure de l'audience et de la notoriété de la marque, mais ça va être sur le volume du trafic sur son site internet, mais ça peut être également les critères liés à la conversion sur son site. Alors ce qu'on appelle la conversion ça peut être soit un acte d'achat, soit un téléchargement d'un document, soit une prise de rendez-vous par exemple directement fait sur le site. Le troisième point va être également très important pour l'entreprise, ça va être de pouvoir bien identifier son audience et sa cible. à savoir connaître le profil de ses clients ou des personnes qui viennent sur son site au travers de ses campagnes d'acquisition. Alors comprendre le profil ça peut être par exemple une entreprise qui a identifié que ses principaux clients sont ce qu'on appelle les CSP+, donc les cadres supérieurs, et qu'ils viennent régulièrement acheter sur son site un produit, les produits qu'ils revendent. Le deuxième aspect ça va être non seulement le profil, mais également le comportement de ces internautes sur l'ensemble des canaux qui sont mis à leur disposition. Donc ça peut être le canal mobile, ça peut être le canal sur une tablette par exemple, et comprendre que l'acte d'achat de son audience va se faire par exemple le week-end, va se faire à partir de 18 heures sur une tablette quand la personne est tranquillement assise sur son sofa. Mais ça peut être également des indicateurs qui sont liés à la géolocalisation. Par exemple une personne qui se trouve à Cannes ou une personne qui se trouve en Argentine va acheter des produits relativement différents. Le troisième aspect ça va être de pouvoir utiliser ces informations de ciblage et de comportement pour pouvoir pousser de l'information qui soit personnalisée et en rapport avec les centres d'intérêt de l'internaute. C'est ce qu'on appelle en fait le targeting en anglais ou alors le ciblage en français. Donc mettre en place ces activités de ciblage vont permettre de pouvoir mieux pousser l'information, donc personnaliser l'engagement d'une entreprise vis-à-vis de son audience et permettre en fait d'avoir une meilleure acquisition sur l'ensemble de son site. Le cinquième point sera la grande variété des sources d'acquisition que nous allons mettre en place. On peut considérer classiquement qu'on a deux types de sources d'acquisition. Une source dite naturelle à savoir le trafic naturel qui va directement venir sur notre site ou une source payante, c'est-à-dire que l'on va investir pour augmenter le trafic sur notre site. Alors parmi elles on va pouvoir lister par exemple ce qu'on appelle le SEO, donc la possibilité de pouvoir faire en sorte que les moteurs de recherche identifient parfaitement le contenu et donc notre site pour pouvoir faire en sorte que lorsqu'une personne vient faire une recherche que notre site puisse être référencé sur l'une des pages typiquement de Google par exemple. Ça va être le SEM qui est plutôt lié à l'achat de mots-clés, mais également les campagnes de ce que l'on appelle le display. Donc ce sont les campagnes publicitaires sur les différents sites, les bannières que vous pouvez voir sur les différents sites. Ça peut être également les campagnes d'emailing, mais également ne pas oublier tout l'aspect social, donc à savoir la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir augmenter le trafic et faire venir les internautes qui sont par exemple sur Facebook directement sur notre site marchand ou sur notre site institutionnel. Alors effectivement ces 5 premiers points sont essentiels pour construire des dispositifs d'acquisition efficaces. Après avoir identifié ses objectifs, ses cibles, et après avoir créé les bons messages sur les bons canaux, comment maintenant peut-on s'assurer de la performance des actions lancées ? C'est une excellente question et ça fera l'objet de ce sixième point qui va concerner la mesure et la collecte des données pour évaluer la performance de nos campagnes marketing d'acquisition. Il va être fondamental pour une entreprise d'avoir une vision 360 degrés de la performance de ses campagnes pour pouvoir attribuer à la bonne campagne la réalisation par exemple d'une vente et éviter qu'une vente soit attribuée à par exemple deux campagnes différentes. Donc là on va rentrer dans une identification, une qualification de ces campagnes marketing ou de ces projets marketing d'acquisition où on va pouvoir identifier en fait trois niveaux ou trois grandes familles de programmes marketing d'acquisition. Les premiers vont avoir la possibilité, ce qu'on va appeler des starters, vont avoir la possibilité de faire venir pour la première fois un internaute sur son site. Le deuxième, qu'on va appeler plutôt des closers, ce sont les campagnes qui vont permettre de pouvoir convertir l'internaute à savoir en fait selon les critères de succès que nous avons évoqués précédemment. Et le troisième, troisième grande famille, ça va être ceux qui vont influencer la prise de décision de l'internaute sur le site. Et là on arrive en fait dans une notion qui est assez intéressante qui fera l'objet de ce septième point qui est ce qu'on appelle l'attribution de succès par canal. Donc l'attribution de performance par canal, c'est la possibilité de se dire dans le cadre d'un ensemble de campagnes marketing qui vont toucher aussi bien le social, le display, les achats de mots clés, l'emailing, ce qu'on appelle le SEM et le SEO, ça va être de leur attribuer un degré de performance en fonction de leur influence sur la décision d'achat de l'internaute sur le site. Et le dernier point qui est pour moi peut-être essentiel, là on a vu qu'on allait mesurer la performance de ces campagnes marketing, rien ne sert de mesurer si on ne peut pas optimiser. Et donc ce dernier point est pour moi très important, ça sera le huitième, c'est la capacité que vont avoir les entreprises de pouvoir optimiser leurs investissements marketing et notamment les investissements publicitaires en ligne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui lorsque vous voulez acheter des liens, ce qu'on appelle les liens sponsorisés, vous allez investir, vous allez faire des enchères pour pouvoir acheter soit les mots clés, soit ces liens sponsorisés. Donc il va falloir que l'entreprise puisse être capable de pouvoir soit automatiquement, soit manuellement optimiser l'ensemble de ces investissements. Et pourquoi pas, et ça c'est ce qu'on appelle le predictive marketing, avoir la possibilité de simuler les résultats obtenus en termes de chiffre d'affaires sur un investissement plus ou moins important sur un canal, sur un investissement plus ou moins important sur une campagne de display, ou une campagne d'emailing ou alors une campagne directement de publicité en ligne. Comment Adobe aide les directions marketing à mettre en pratique ces huit facteurs clés de succès ? Alors, chez Adobe nous avons deux métiers dont l'un qui est issu de notre ADN. Adobe a toujours été connu pour tout ce qui va concerner la création du contenu numérique au travers de produits célèbres tels que Photoshop par exemple. Et ça, ça couvre en fait le métier de ce que l'on appelle chez Adobe le digital media. Le digital media va permettre aux entreprises, à ces créateurs graphiques, à ces web designers, de pouvoir créer du contenu numérique qui peut prendre différentes formes. Ça peut être des images, ça peut être des films, ça peut être des animations, ça peut être pourquoi pas de la publication numérique, on en voit de plus en plus notamment sur les tablettes. Et on va aider les entreprises à créer ce contenu, à le diffuser, à le monétiser. Le deuxième grand métier que nous couvrons aujourd'hui est ce que l'on appelle le digital marketing. Alors, le digital marketing a pour objectif d'aider les entreprises à exploiter ce contenu numérique pour pouvoir mieux engager avec l'ensemble de ses clients au travers en fait de campagnes online, de campagnes marketing online, mais également de pouvoir aider les entreprises à mieux investir et à mieux gérer leurs investissements publicitaires. Cette offre concernant le digital marketing fait suite notamment à l'acquisition d'un certain nombre d'entreprises depuis maintenant deux ans et demi. La plus célèbre d'entre elles s'appelait Omniture, qui était une société offrant des solutions dans le mode SaaS pour faire de ce qu'on appelle du web analytics, donc de la mesure de performance sur notamment les sites web, mais également offrant des technologies assez innovantes pour pouvoir optimiser les sites, par exemple pour faire de ce qu'on appelle de l'A-B testing, donc pour faire des tests de performance entre deux pages sur un site internet, mais également pour pouvoir faire ce qu'on appelle le ciblage, le targeting, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Et on a ajouté à ces technologies un certain nombre, faisant suite d'ailleurs à des nouvelles acquisitions, un certain nombre de technologies, notamment celle de Day Software, qui est une solution de web content management pour créer des sites un petit peu de nouvelle génération, mais également une société dont nous avons fait l'acquisition fin de l'année dernière, qui s'appelle Efficient Frontier, qui permet aux entreprises de pouvoir mettre en place des stratégies sociales, donc des vraies stratégies sociales avec la possibilité de mesurer les sentiments des internautes, faire de la réputation, mais également de gérer les investissements publicitaires sur les sites sociaux tels que Facebook par exemple. Et l'ensemble de ces technologies ont été regroupées dans une seule et même plateforme qui s'appelle Adobe Digital Marketing Suite et qui justement va permettre aux entreprises de pouvoir couvrir l'ensemble de ces huit points que nous venons d'évoquer ensemble sur les stratégies d'acquisition. Merci Christophe pour ces précieux conseils et rendez-vous sur la prochaine étape qui portera sur la conversion après l'acquisition. Merci. Merci à vous.